Toujours dans la page numéro 7, maintenant le dernier paragraphe qui commence par « Mon Père me parlait du paradis », c'est-à-dire le troisième paragraphe. Donc je lis le texte. « Mon Père me parlait du paradis, mais pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon Père ajoutait que ce tué était un grand péché, un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors je n'avais qu'une solution. Attendre. Attendre de devenir un homme. Attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Celsébile. Attendre. Si cela existait. À cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des 16 ans et les 16 ans de l'année. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7 et puis 8, 9 et 10. A 10 ans, on est presque un homme. A 10 ans, on parcourt seul tout le quartier. On discute avec les marchands. On sait écrire au moins son nom. On peut consulter une voyante sur son avenir. Apprendre des mots magiques, composés des talismans. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de tête rasée, de nez humide, dans un vertige de vocifération, de versets sacrés. Bon, je répète. Mon père me parlait du paradis. L'âbe dit qu'il était le paradis, le paradis, le jenna. Parlez, c'est le verbe parler conjugué à l'imparfait. Il y a toujours le passé. Il est qui a fait la répétition. Donc, il a une valeur répétitive. Donc, je dis qu'il était le paradis. Mais le problème, pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Donc, l'insenne qui a commencé à mourir, il fallait mourir. Mon père a ajouté que ce tué était un grand péché. Mon père a dit que ce tué était un grand péché. C'était un grand péché. Un péché qui a interdit l'accès à ce royaume. C'est un péché qui a interdit l'accès à ce royaume. Il n'a pas un problème. Il est un peu plus, il faut qu'il y ait un gagne, mais il faut qu'il y ait un gagne. Donc, si il n'a pas l'arrivée, il faut qu'il y ait un gagne. Il faut qu'il y ait un gagne. Qu'est-ce que c'est ? Il faut qu'il y ait un gagne. Et quand il y ait un gagne, il ne faut qu'il y ait un gagne. Il faut qu'ilマ Khalil, il faut qu'il y ait au fond. C'est qu'il y ait un gagne. Donc attendre. Si cela existait. Je ne vais pas se réveiller. A cette idée, je n'ai certainement éprouvé aucune frayeur. Je ne suis pas éprouvé. 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 Je me réveille le matin. Quand je fais le soir ? Regardez le verbe se réveiller. Il est conjugué à l'imparfait. C'est à dire la répétition. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Je faisais ce qu'on me disait. Ce qu'on me disait. Est-ce que l'enfant ici est libre dans ses choix ? Non. Le soir, le soleil disparaissait. Je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Quand il revient, il revient. Donc on va libérer après la répétition. On va dire qu'on me disait de tout un net. Je me disait qu'une journée se déroule à une autre. Je me disais qu'un jour-là, c'est qu'un jour qui est à un jour d'autre. C'est que chaque jour, c'est qu'il se déroule à un jour d'autre. C'est qu'une jour-là, c'est qu'une autre jour. C'est qu'une autre jour. Je me disait qu'un jour a toujours été mesでしたes. Je me disais qu'un jour a toujours un jour. Il a donc 1 mois. Tout le mois devient des saisons. Chaque mois, chaque mois, chaque mois. Et les saisons, les années, la fin soit la fin. Alors il a eu l'idée qu'il veut exprimer. Et elle veut exprimer cette idée de la répétition. De l'ennui. Ce qui ne dira pas qu'il s'agit. Donc quand on l'a dit aujourd'hui il a dit que le mois est ennui. Chaque mois est ennui. Chaque mois est ennui. Chaque mois est ennui. Chaque mois est ennuy. Chaque mois est ennui. J'ai 6 ans, j'ai 6 ans, j'ai regardé j c'est le verbe avoir au présent, il s'agit de 10 ans L'année prochaine j'aurai 7, j'y vais avoir, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, 9 ans et 10 ans on est presque un an donc on a 10 ans on a 10 ans on est presque un an on a 10 ans on a 10 ans on a 10 ans on parcours tout le quartier on peut parcourir on peut parcourir on a 10 ans tout seul on peut être en train on a 10 ans 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 on peut consulter on a 10 ans on a 10 ans s'il est en train pour qu'il s'il connaît à prendre des mots magiques on a 10 ans composé des talismans. On peut dire que c'est un talisman. Donc, 16 ans, l'instar est devenu un homme. Donc, il peut faire tout cela. Mais il parle de l'enfant dès les années 20, dès les années 20, dans les années 20, dans le maghrib. En attendant, il est en train de se mettre à ce sujet. Il est en train de se mettre à un homme de 6 ans. Il est en train de se mettre à un homme de 6 ans. Il est en train de se mettre à un homme de 6 ans. Donc, on est en train de se mettre à ce sujet. J'étais seul, toujours, c'est-à-dire la solitude. J'étais seul au milieu d'un grouillement de tête razée. Qui est-ce que les têtes sont les camarades, razés, donc les rios qui sont même chesnés. Donc, les têtes, c'est une figure de style de la tête. Il est en train de se mettre à ce sujet. Les amis, les camarades, les enfants sont des têtes. Ils sont en train de se mettre à ce sujet. Mais ils sont en train de se mettre à ce sujet. Donc, cette figure de style, c'est-à-dire que vous avez à ce sujet. De nez humides. Les têtes, les lignes, c'est-à-dire que les nifs, c'est-à-dire que les nifs, c'est-à-dire que les nifs, c'est-à-dire que les nifs, c'est-à-dire qu'ils sont restés, c'est-à-dire qu'ils nez humides, et qu'ils sont en train de se mettre à ce sujet. et de la réaction des questions et de la réaction des questions et de la réaction des questions donc on a une question de style qui est un texte on va revenir au début on va revenir au texte qui est un texte qui est un texte qui est un texte mais pour yéronêtre il fallait d'abord mourir pour qu'on se réagir et qu'on se réagir donc il s'agit de quelle figure de style donc le passage suivant ce sera le passage qui commence par l'école était à la porte à la page numéro 8